Lire et comprendre une courbe Pour étudier une courbe, il s'agit d'abord de savoir ce que représente cette courbe. Tu verras, il y a forcément un titre pour t'indiquer le thème du document que tu vas étudier. Dans le cas présent, il s'agit d'une courbe de la population mondiale en milliards d'habitants de 1970 à 2050. Pour lire et comprendre une courbe, il faut commencer par regarder ce que les deux axes représentent. Dans notre exemple, l'axe horizontal est représenté en bleu. Ce sont des années qui y figurent, de la période allant de 1970 à 2050. L'axe vertical est représenté en vert. On y indique le nombre d'habitants en milliards. Pour connaître le nombre d'habitants d'une année, il s'agit d'abord de repérer l'année en question, puis de regarder sur l'axe vertical le nombre d'habitants qui correspond à cette année précise. Ainsi, en 1980, il y avait 4,4 milliards d'habitants sur Terre. On peut prendre un autre exemple, l'année 2000, par exemple. On redit cette année toujours à l'axe vertical. On sait ainsi qu'il y avait 6,2 milliards d'habitants sur Terre en l'an 2000. Il s'agit ensuite de faire une description générale de la courbe en dégageant une évolution. Pour cela, il faut repérer le point le plus bas et le point le plus haut. Dans notre exemple, le point le plus bas est pour l'année 1970, avec 3,7 milliards d'habitants. Le point le plus haut, à peu près de nos jours, 2020, avec 7,7 milliards d'habitants. Et l'on prévoit même 9 milliards d'habitants en 2050. On voit donc bien qu'il y a une augmentation de la population sur la période allant de 1970 à 2020. Et cette augmentation devrait se poursuivre. De façon générale, quelle peut être l'évolution d'un phénomène représenté sur une courbe ? Attention au vocabulaire choisi ! En aucun cas, évoluer ne signifie augmenter. Une courbe peut montrer trois types d'évolution. Comme dans notre exemple, cela peut être une augmentation, mais cela peut être aussi une diminution ou une stagnation. Dans certains cas, la description générale ne suffit pas. Une description plus précise s'impose pour des courbes plus complexes. Il faut dégager plusieurs phases et préciser leurs évolutions respectives. Prenons l'exemple d'une nouvelle courbe, celle du chômage en France. Sur l'axe horizontal sont indiquées les années, de la période allant de 2007 à 2017. Et sur l'axe vertical est noté le pourcentage des personnes au chômage. Dans un premier temps, il y a une baisse. Tu dois prouver cette baisse en citant le pourcentage le plus élevé, avec l'année qui lui correspond, et le pourcentage le plus faible, toujours avec l'année concernée. Tu dois répéter ce travail pour chaque période dégagée. Ainsi, en 2008-2009, il y a une augmentation du chômage. Tu dois citer la période et les deux pourcentages montrant qu'il y a bien une augmentation. On constate ensuite une stagnation, suivie d'une augmentation, puis à nouveau une stagnation, et enfin d'une légère baisse. Terminons par un dernier cas, celui de la présence de plusieurs courbes. Dans cet exemple, on voit apparaître cinq courbes de couleurs différentes. Ces courbes représentent l'évolution de la population des cinq principales parties du monde de 1950 à 2050. Le travail consiste alors à dégager l'évolution de la population pour chaque continent, en étudiant les courbes les unes après les autres, puis à comparer ces évolutions entre elles. C'est parti. Le travail de la population